Générique Le Rwanda a annoncé ce vendredi qu'il va envoyer un millier de soldats au Mozambique. Ceci pour aider ce pays à lutter contre les groupes armés djihadistes dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays. Générique Le tribunal sud-africain a rejeté ce vendredi un recours de dernière minute, formulé par Jacob Zouma. Âgé de 79 ans, l'ancien président voulait éviter d'aller en prison. Générique L'enquête se poursuivait à port au prince sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. La Colombie se joint désormais aux investigations et confirme qu'il y a de ces ressortissants parmi les assaillants. Voilà pour les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Le Rwanda a annoncé ce vendredi qu'il va envoyer un millier de soldats au Mozambique. Ceci pour aider ce pays à lutter contre les groupes armés djihadistes dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays. Ces groupes connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, c'est-à-dire les jeunes, font règner la terreur depuis fin 2017 dans cette province frontalière de la Tanzanie, riche en gaz naturel, mais à la population très pauvre. Leurs attaques sont montées en puissance depuis un an. Le gouvernement du Rwanda, à la demande du Mozambique, va commencer de ce vendredi le déploiement d'un contingent de 1000 personnes appartenant aux forces de défense du Rwanda et à la police nationale du Rwanda, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Les soldats vont soutenir les efforts pour rétablir l'autorité de l'État mozambicain en menant des combats et des opérations de sécurité, ajoute le test. Le mois dernier, la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC, une organisation régionale, a également décidé d'envoyer des troupes sur place. Le contingent rwandais va collaborer avec les forces de défense armée du Mozambique et avec celles de la SADEC, dans des secrets de responsabilité désignés, à poursuivir le communiqué. Le président mozambiquain, Philippe Noussi, lui-même ancien ministre de la Défense, se montrait jusqu'à récemment réticent à toute aide étrangère, insistant sur la souveraineté de son pays, indépendant depuis 1975. Le président du Soudan du Sud, Salvakir, promet de ne pas ramener le pays dans la guerre. Lors d'un discours prononcé à l'occasion du dixième anniversaire de l'indépendance, il a appelé à travailler ensemble pour ramener le pays sur le chemin du développement. Deux ans après son indépendance, le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud a sombré dans une sanglante guerre civile opposant les forces du président Salvakir à celles de son rival, Riek Macha, qui a fait en cinq ans plus de 380 000 morts, déplacé 4 millions d'habitants et a précipité le pays dans une grave crise humanitaire. Un accord de paix a été signé en septembre 2018, actant un partage du pouvoir. Les deux hommes dirigeant le pays dans une fragile cohabitation, Salvakir en tant que président et Riek Macha en tant que vice-président. Je vous assure que je ne vous ramènerai plus dans la guerre. Travaillons tous ensemble pour nous remettre de la dernière décennie et ramener notre pays sur le chemin du développement dans cette nouvelle décennie. Salvakir a également salué le nouvel esprit de dialogue entre les deux parties signataires de l'accord de 2018 qui a réduit l'énorme déficit de confiance qui existait avant. Les priorités du gouvernement sont le secteur de la sécurité et des réformes économiques, a-t-il ajouté, expliquant que ces deux domaines permettront de stabiliser notre pays et d'assurer la croissance économique grâce à une augmentation de la production conduisante au développement socio-économique. Alors que de nombreuses régions sont en proie localement aux violences intercommunautaires, il a dit être parfaitement conscient que nous avons encore beaucoup à faire pour parvenir à la sécurité totale dans notre pays. Il a fustigé l'embargo sur les armes prolongé par l'ONU jusqu'au 31 mai 2022 qui l'empêche selon lui de fournir des armes nécessaires aux nouvelles forces de sécurité dont un premier contingent de 53 000 membres est prêt à être déployé. Un tribunal sud-africain a rejeté ce vendredi un recours de dernière minute, recours formulé par l'ancien président Jacob Zuma, âgé de 79 ans, pour éviter d'aller en prison. Le tribunal affirme ne pas être compétent en la matière. Jacob Zuma, condamné la semaine dernière par la plus haute cour du pays à 15 mois de prison pour outrage, s'était finalement conformé à l'ordre des autorités en se constituant prisonnier dans la nuit de mercredi à jeudi. Le tribunal de Pieter Maritzburg, qui avait consacré une audience à ce recours mardi, avait prévenu qu'il ne statuerait que vendredi, donc trop tard, pour influer sur le destin casséral de l'ancien président. En l'occurrence, le tribunal a expliqué lors de la lecture de sa décision ne pas être compétent pour contester un jugement émanant de la plus haute juridiction du pays. Il est de notoriété publique que dans ce pays, il n'y a pas d'autorité supérieure à la Cour constitutionnelle et que cette décision ne peut être remise en cause par une juridiction inférieure. À partir de là, tout le dossier des arguments des avocats de Zouma s'effondre comme un jeu de carte, a expliqué le tribunal, jugeant toutefois que les inquiétudes mises en avant sur la santé de l'ancien président ne sont pas étayées. Le tribunal a sévèrement dénoncé l'aventurisme judiciaire des défenseurs de Zouma, longtemps surrobé le président Teflon en Afrique du Sud, pour sa ténacité à échapper à la justice qui cherche, selon lui, à l'entraîner à rendre des ordonnances fantaisistes. Zouma a par ailleurs sollicité une audience à la Cour constitutionnelle au sujet de sa sentence qui a été fixée à lundi prochain. Il devrait harguer une nouvelle foi de sa santé fragile et du risque à son âge de contrater le Covid derrière les barreaux. Jacob Zouma a été condamné pour outrage à la justice le 29 juin, après plusieurs refus de témoigner devant la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État sous sa présidence. L'enquête se poursuit à Port-au-Prince sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. La Colombie se joint désormais aux investigations et confirme qu'il y a de ses ressortissants parmi les assaillants. Selon certaines sources, le commando armé qui a assassiné le président haïtien est composé de 26 Colombiens et de 2 Américains d'origine haïtienne. 17 individus ont été arrêtés, dont 15 Colombiens et 2 Américains, pour leur implication dans le meurtre du président Jovenel Moïse, criblés de balles à son domicile dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé jeudi soir la police du pays lors d'une conférence de presse. La police colombienne a confirmé la présence de ses ressortissants dans le commando et des décisions ont été prises au sommet de l'État colombien. Le président a ordonné le déplacement en Haïti du directeur de la DNI, la Direction Nationale Colombienne des Renseignements, l'amiral Rodolfo Amaya, du directeur de la DIPOL, la Direction des Renseignements de la Police Colombienne, le général de brigade de la police Norbeto Mohika et d'un officier du bureau central d'Interpol de la Police Nationale Colombienne pour se joindre aux enquêtes et soutenir les autorités haïtiennes. Les armes et le matériel utilisé, supposément par les assagnants, notamment des machettes, des portables ou encore des passeports colombiens, ont été récupérés par les forces de l'ordre, puis exhibés à la presse tout comme plusieurs suspects alignés contre un mur et menottés. Taïpé a de son côté fait savoir vendredi que 11 suspects avaient été arrêtés dans le complexe de l'ambassade de Taïwan à Port-au-Prince. Sans confirmer l'arrestation de ressortissants américains, les États-Unis ont accepté d'aider la police haïtienne dans son enquête. Nous allons envoyer des responsables du FUI et du DHS à Port-au-Prince, aussi vite que possible, a précisé vendredi la porte-parole de la Maison Blanche, Jeanne Moussaki. – Puis le sénateur haïtien Patrice Dumont déclare que le pays n'est pas du tout prêt pour les élections qui se tiendront en septembre. Une sortie alors que l'assassinat du président Jovenel Moïse laisse un vide au niveau du pouvoir dans cette nation caribéenne, appauvrie et frappée par la crise. Pour le sénateur, c'est un coup d'État qui est en cours dans le pays, suivant un extrait de ses propos. – L'État haïtien n'est pas au contrôle de son territoire. L'attribution que l'État haïtien, par l'intermédiaire de Jovenel Moïse, a confiée à des gangarouis. Comment peut-on munir campagne dans ces conditions ? – Deuxièmement, l'absence de contrôle de territoire est, évidemment, être corollaire de l'insécurité. L'insécurité, donc les gens meurent à Touloucha, vous savez. On nous dit qu'il y aurait le premier tour d'élection présidentielle, législative, municipale, en Haïti, le 26 septembre. Ça veut dire qu'il n'y aurait de délai que de deux mois et demi. Non, notre système électoral n'est pas du tout huilé pour que cet espoir puisse être réalisé. La paix d'esprit viendra de l'esprit de concorde qui caractériserait les relations entre les partis politiques, la société civile très active. Et de cette société civile, je compte aussi les églises en Haïti, les églises chrétiennes, donc protestants et catholiques, et de même que le culte redoux. Et si, comme c'est en train de se faire, tout ce beau monde arrive à un accord politique qui, alors, serait validé par le tiers du Sénat, je ne doute pas que les Haïtiens commencent à se dire que le bout du tunnel n'est pas trop haut. Et voilà, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...